Salut tout le monde et bienvenue à Une seconde Rox. Bienvenue à ma dernière capsule pour l'année scolaire 2020-2021. Ça aura été toute une aventure. Je vais profiter de l'été, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour vraiment me concentrer sur l'écriture, pour préparer les nouvelles capsules pour l'année prochaine, votre prochaine année scolaire. Alors n'hésitez pas à profiter de l'été pour m'envoyer des suggestions de lecture, pour me dire un petit peu comment votre année s'est passée, quelles œuvres vous auriez aimé avoir en capsule déjà à ce moment-là, lorsque vous les avez lues pour la première fois. Je vais rester active, je vais rester présente, mais un petit peu moins que pendant l'année scolaire. Alors n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, et puis on peut arranger des trucs si jamais vous voulez qu'on parle de livres. Donc pour ma dernière vidéo de cette année, de cette année scolaire, nous y allons avec le troisième livre de cette espèce de gros triangle, de les péripéties de Robinson Crisouet. Alors aujourd'hui, nous analysons Vendredi ou le Lème du Pacifique de Michel Tournier. First of all, avant de nous embarquer dans l'analyse d'aujourd'hui, je vais vous demander de revenir un petit peu en arrière dans mon fil des publications et d'aller regarder la vidéo sur Vendredi ou la vie sauvage. Pourquoi? Parce que je vais pas répéter le résumé, je vais pas répéter l'auteur puis sa carrière, je vais pas refaire toute l'analyse de la relation entre les deux personnages et le concept de la liberté, et tout ce dont j'ai analysé dans Vendredi ou la vie sauvage. C'est partie intégrante de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique, parce que Vendredi ou la vie sauvage, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo que j'ai fait sur Vendredi ou la vie sauvage, c'est une adaptation jeunesse du roman de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique. Alors c'est les mêmes thèmes, la même essence, la même oeuvre essentiellement, mais ramené à un public plus dit jeunesse. Tout ce qu'il y a sur le résumé est ce qui se passe dans Vendredi ou les Lèmes du Pacifique. Seule différence par contre, c'est que ça va être un résumé global de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique plutôt qu'un résumé détaillé comme ça peut l'être pour Vendredi ou la vie sauvage, puisqu'il est plus petit. Et la grande différence est plutôt au niveau de la fin. Alors spoiler alert ici, donc à la fin, lorsque notre chère Moussu du bateau décide de revenir sur l'île et de rester avec Robinson pour la fin de cette épopée alors que Vendredi est parti pour le continent, Robinson rebaptise ce petit enfant-là dimanche dans la version jeunesse, mais dans la version de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique, il le rebaptise jeudi. Parce que comme il l'explique dans le roman, le jeudi, c'est le dimanche des enfants. L'analyse de l'aujourd'hui, c'est donc une analyse beaucoup plus poussée, donc je vais aller beaucoup dans le philosophique, dans ce qui est vraiment incrusté à l'intérieur de cette oeuvre-là. Si vous voulez quelque chose de plus en surface, de plus d'introduction, entre guillemets, si je pourrais dire, je vous invite à aller voir la capsule de Vendredi ou la vie sauvage, qui est vraiment un condensé de ce qui se passe à l'intérieur de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique. J'ai revisionné la vidéo, j'ai revisité mes recherches, et je suis pas mal certaine que tout ce que j'ai à l'intérieur de Vendredi ou la vie sauvage se contient aussi à l'intérieur de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique, mais je ne suis pas à l'abri d'aucune erreur. Alors n'hésitez pas à rectifier certaines informations dans les commentaires si jamais j'ai ma faite ma job. Je vous invite aussi à aller voir la capsule sur Robinson Crusoe de Daniel Defoe, qui est l'oeuvre originale qui a fait sa marque avant d'avoir été réadaptée par Michel Tournier. Ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre pourquoi cette oeuvre-là a été importante, donc je parle ici de l'oeuvre de Tournier, de pourquoi il a décidé de réadapter le mythe de Robinson Crusoe, l'importance que cette oeuvre-là a eue à l'époque où elle est apparue, où elle a été publiée. J'ai aussi comparé un petit peu à l'intérieur de la capsule d'aujourd'hui les valeurs qui pouvaient être transmises dans Robinson Crusoe à l'époque, où ça a été publié la première fois, et celles qui sont en fait réadaptées et améliorées, modernisées, philosophiquement plus intéressantes à l'intérieur de Vendredi ou les Lèmes du Pacifique. Alors ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre ce que j'explique aujourd'hui, pis si vous allez voir ces deux capsules-là avant de commencer celle d'aujourd'hui. Fait qu'on s'envoie tantôt si vous l'avez pas déjà faite. Alors, vendredi, ou les Lèmes du Pacifique, ont un total de 272 pages divisé en 12 chapitres. À la fin de mon édition, donc celle que j'ai juste ici, qui est de la collection Folio, chez les éditions Gallimard, il y a une post-faste d'environ une trentaine de pages. Est-ce que vous avez vraiment besoin de lire les préfaces et les post-fastes des romans qu'on vous fait lire dans vos écoles? Sauf sous indication contraire du professeur. Non. Pis même si je vous dis que les livres peuvent vous être extrêmement bénéfiques, et ne peuvent que vous apporter des bonnes choses, ne serait-ce que pour la compréhension du texte, les intentions de l'auteur, ou de toute information connexe qui pourrait vous aider à faire une intro et une conclusion de feu, je sais que la majorité d'entre vous ne les liront pas, à moins que vous ayez été obligés de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une excellentité de les lire, ça ne peut que vous aider, et j'ai une petite section à la fin, il y a cette idée aussi, qui est en directe relation avec ce qu'il y a dans cette post-faste-là. Alors si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit dans cette dernière partie, allez lire la post-faste, vous allez tout comprendre. Vrai. On poursuit. La majorité de l'histoire est narrée par un narrateur qui est omniscient, donc qui n'est pas présent dans l'histoire, qui est ce qu'on appelle aussi le narrateur-dieu. Par contre, il y a des petits extraits à l'intérieur du roman où c'est semi-narré, entre guillemets, par Robinson, parce qu'on est à l'intérieur de son logbook. Ses petites digressions au texte de l'histoire est facilement identifiée, puisqu'il est en retrait du resté du texte, et il est identifié, verrais-tu le dessus, logbook. Alors on le sait quand on tombe dans les écrits de Robinson, donc on n'est pas vraiment dans sa tête à ce moment-là, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est monologué, c'est vraiment des extraits de tout ce qu'il a écrit dans son logbook. Donc c'est ça, c'est ça, voilà. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Dans ses logbooks, Robinson nous partage beaucoup de son organisation et de ses accomplissements au début, donc dans leur première apparition de logbook à l'intérieur du roman. Et au fur et à mesure que le texte avance, on tombe vraiment plus dans ses états d'âme, dans ses réflexions par rapport à sa relation avec Esperanza, par rapport à sa relation avec Vendredi. On est vraiment dans ses réflexions beaucoup plus profondes et c'est là où on a vraiment accès à une intériorité du personnage, à toute la difficulté que ce personnage a de vivre dans cette île tout seul, bien tout seul pour une partie de la dure, mais tout ce que ça va changer au niveau de sa mentalité et de sa relation avec l'autre. On va en parler un peu plus tard. Et ça, c'est tout le contraire de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'oeuvre originale de Dafoe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des logbooks de Robinson de Fuseway dans la version originale, c'est vraiment concentré sur ses exploits, sur ce qu'il fait dans sa journée, son espèce de journal de bord de tout ce qu'il fait en une journée, comme si c'était comme un peu sa routine. Mais en gros, dans l'oeuvre de Dafoe, c'est quasiment un logbook complet parce que c'est lui qui raconte sa propre histoire. Mais ça, je m'embanquerai pas là-dedans. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Robinson de Fuseway. On est dans une langue française qui est quand même assez internationale, très littéraire, parce que, bien évidemment, Michel Tournier est un auteur français, comme je l'ai mentionné dans la partie d'auteur et sa carrière de Vendredi ou la vie sauvage. J'aimerais pas vous répéter, si vous voulez mieux comprendre la vidéo que j'ai aujourd'hui, il faut aller voir Vendredi ou la vie sauvage, et il faut aller voir Romain Soutre-Zoewe pour avoir l'expérience complète de ce que je raconte aujourd'hui. Il y a très peu de dialogue, parce que n'oublions pas que Robinson est seul sur Nile pour une bonne partie de ce beau périple. C'est aussi la raison pourquoi le texte est majoritairement misé sur des descriptions, alors des descriptions de lieux, des descriptions d'émotions, des descriptions de... je vais regarder mon texte... des sensations aussi beaucoup, et de... bon, tout ce qui lui arrive au taux. Et contrairement à la version originale de Robinson de Fuseway, racontée par Defoe, ce n'est pas des descriptions de sensations que je dirais être égoïste, dans son partage avec le lectorat, mais qui, au contraire, ces descriptions de sensations-là vont rendre le lecteur encore plus présent à l'intérieur de l'histoire. Parce qu'il est vraiment témoin de tout ce qui force le personnage à avancer dans ses réflexions, puis de modifier ses mentalités. On est dans l'essentiel de ce qui lui a forcé, tout ce qui est autour de lui, qui l'a forcé à changer ses habitudes de vie, changer sa vision du monde, et tout ce qui l'a forcé à confronter cette nouvelle situation-là. Alors que dans l'oeuvre de Defoe, ce que je veux dire par étant plus égoïste, c'est que c'est un gros, une espèce de monologue de ses exploits, donc comment il a réussi lui-même tout seul à vaincre ses 28 ans de solitude. Mais bon, on le voit bien en lisant le roman, que sans Vendredi, sans tous les autres personnages qui ont intervenu dans cette histoire-là, sans Speranza, sans l'île d'autre autour de lui, il ne serait jamais resté ici-là. Le titre original de l'oeuvre de Robinson Crusoe et de Defoe est longue comme mon bras, ok? Et c'est ça qui me pousse à dire que c'est une oeuvre qui est essentiellement égoïste. Le roman a été écrit pour qu'on contemple les exploits de Robinson, sa grandeur et cette incroyable épopée de l'homme qui a réussi à vaincre tout et à tout réussir tout seul comme un grand garçon. Mais ce n'est pas là-dessus qu'est basée l'oeuvre de Michel Tournier. Pas du tout. Comme je le précise dans la section L'auteur et sa carrière de ma vidéo de Vendredi ou la vie sauvage, et vous avez regardé si vous avez suivi mon conseil très important, Tournier réadapte des oeuvres et des mythes de la littérature pour leur donner une dimension beaucoup plus philosophique dans notre pensée philosophique, disons, plus moderne. L'élément principal philosophique à l'intérieur de ce roman-là, si on exclut la partie que j'ai déjà faite sur tout le concept de la liberté, qui est plus mis en évidence à l'intérieur du roman de la nation jeunesse, mais qui est tout aussi présente dans les lignes du Pacifique, c'est que dans Vendredi ou les lignes du Pacifique, on est vraiment concentré philosophiquement sur la relation de l'humain avec autrui, avec l'autre. Tout ce qui est autre, que ce soit humain, que ce soit animal, végétal, tout ce qui nous entoure et qui ne fait pas partie de l'individualiste humain et qui nous fait avancer, qui contribue à notre évolution. Qu'est-ce que devient l'humain sans cet autrui, sans cet autre? C'est partie de l'autre qui apporte les humains les uns avec les autres. Dans cette idée-là, donc dans l'oeuvre de Michel Tournier, on est complètement à l'opposé de l'égoïsme de Robinson Crusoe et de Daniel Defoe. Pour seul exemple, dans la version de Defoe, Vendredi n'est qu'un esclave du début à la fin de l'histoire. Il n'y a pas de changement de mentalité à l'intérieur de Robinson dans ce livre-là. Alors que c'est essentiellement ce qui vient créer la beauté du roman de Michel Tournier. Essentiellement, ce que Tournier a permis de faire à l'intérieur de sa réadaptation du roman, il a permis au personnage de Vendredi de vraiment prendre la place ce qu'il méritait à l'intérieur de l'oeuvre originale. Parce que sans Vendredi, Robinson, il n'est rien. Il n'aurait jamais réussi tout ce qu'il a accompli. Autant dans la version de Defoe que dans la version de Tournier. Mais dans la version de Tournier, c'est quelque chose de beaucoup plus profond parce que ça vient le chercher à l'intérieur, ça l'a changé en tant qu'humain, en tant que sa relation avec l'autrui et la différence. Dans l'oeuvre de Tournier, Vendredi a beaucoup plus de proportions. L'importance de sa présence dans l'univers de Robinson nous donne une vision un petit plus, entre guillemets, moderne de la relation qu'on a avec les autres et de comment les autres viennent nous changer, nous, par leur expérience, par leur culture différente, par leur vision du monde qui est différente. Et quelque chose qui est plus témoin de comment on devrait se traiter les uns les autres, c'est-à-dire d'égal à égal. Comme c'est un, si ce n'est pas le, plus important message que nous partage ce roman-là, il en va de soi que le titre doit être modifié en conséquence. Vendredi ou les Limbes du Pacifique, réécrit comme étant ou la vie sauvage dans la version jeunesse, mais qui représente quand même essentiellement les Limbes, ce sont les deux autrui les plus importants dans cette histoire-là qui vont faire évoluer le personnage de Robinson, c'est-à-dire Vendredi et l'île de Speranza. Ce sont eux les deux personnages les plus importants du roman parce que sans eux, ils n'ont pas de dimension philosophique. Et comme c'était essentiellement le but du roman, ben, je pense que la mission a été accomplie. C'est donc approprié, dans cette idée-là, de modifier le titre et de l'adapter pour une vision un peu moins égoïste que le super titre d'un kilomètre de long que nous a donné Defoe lors de sa première publication. Ça, c'est mon propre raisonnement sur la chose. Vous en dédiez vos propres conclusions? Vous n'avez qu'à me dire si vous vous êtes d'accord avec ce changement de titre ou si vous trouvez qu'il ne change absolument rien à l'essentiel de l'histoire et que l'histoire aurait quand même pu s'appeler tout simplement Robinson Crusoe. J'ai des doutes, mais partagez-moi vos idées. Dans les faits, j'en ai aucune idée. Mais j'aime pas ça, moi, dans la vie, de pas savoir. C'est autant que j'essaie de trouver un sens à certains choix des auteurs et en particulier lorsque c'est des oeuvres qui ont été adaptées d'un autre roman. Dans l'oeuvre originale de Defoe, publié en 1719, le naufrage de Robinson a eu lieu en 1659. Le personnage principal quittait justement le Brésil en quête d'aller chercher des esclaves. Mais à l'époque, le trafic d'esclaves était relativement nouveau parce qu'il a fait ses premières apparitions au tout début du 17e siècle, donc au début des années 1600. En 1759, la date du naufrage de Robinson à l'intérieur de l'oeuvre de Tournier, on est en plein milieu, considérant qu'elle a commencé au début du 17e siècle et qu'elle s'est terminée vers la moitié du 19e. J'ai pas la réponse exacte au pourquoi le changement a été fait, pourquoi cette date a été réadaptée, mais comme il y a des choses dans la vie, j'ai quand même une théorie. J'ai pensé à divers trucs, mais la théorie qui, pour moi, faisait vraiment le plus de sens, c'est que l'idée était de transporter le récit dans un autre moment de l'histoire, avec un grand H, où Robinson aurait vraiment été au cœur de toute cette époque-là de l'histoire de la traite des esclaves et de l'esclavage en Amérique. Même en 1759, les gens n'étaient pas prêts à changer de mentalité et se dire que l'esclavage était quasiment pas nice. L'humain ne se rendait pas encore compte de, justement, l'inhumanité de cette action-là. Mais c'est dès la seconde moitié du 18e siècle qu'il a commencé à avoir les premiers mouvements anti-esclavagistes. LENTEMENT, les mentalités commencent à changer. Si on prend l'élément de ce contexte historique choisi par Tournier pour faire la réadaptation du roman, ça peut vraiment expliquer le changement de l'époque. Parce que c'est important à l'intérieur de ce récit-là, de cette adaptation de Tournier, que Robinson soit dans un état d'esprit où il sente la possibilité d'évoluer, donc de changer sa mentalité et de modifier ses pensées par rapport à la relation que l'entretient avec Vendredi. Il fallait que, historiquement parlant, ça aille du sens. Et dans l'oeuvre originale de Dafoe, on voit que Robinson n'a absolument aucune possibilité, aucun intérêt même à tout simplement considérer Vendredi comme son égal. Peut-être que Michel Tournier a voulu céder, entre guillemets, en transportant l'histoire dans une époque qui était peut-être tout aussi, bon, ancienne et de mauvaise, bon, on va se dire, l'esclavage, c'est quasiment pas une bonne idée, là. En le transportant dans une époque où il y avait peut-être une minuscule possibilité où Robinson aurait pu être influencé et a changé son mode de pensée, ça rend l'oeuvre de Tournier et l'adaptation de Robinson à l'intérieur de ce roman-là, tout aussi crédible qu'aurait pu l'être la première version de Robinson-Fluzeaué en 1719. Parce que tout est backé par cette tranche de l'histoire-là, par cette dimension philosophique-là que Tournier a ajoutée à l'intérieur de ce roman, qui était, comme je l'ai dit tantôt, l'événement, l'événement, l'élément le plus essentiel à l'intérieur de ce roman-là. Ça devient donc beaucoup plus crédible d'ajouter cette dimension philosophique-là dans un roman à une époque où il y aurait pu avoir changement de pensée, alors que s'il avait gardé à la date initiale du naufrage dans la version de Defoe, ça devient un petit peu plus, bon, moins sûr que ça aurait pu se passer, donc devient moins crédible. Et quand c'est moins crédible, moins vraisemblable, il y a quelque chose ici qui vient nous chercher en tant que lecteur qui fait qu'on est moins touché par ce qui se passe parce qu'on est conscient que ça n'aurait plus jamais se passer. Bref, c'est ma théorie sur la chose, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ce segment-ci de ma capsule vous montre à quel point c'est important d'aller lire les préfaces et les post-faces pour avoir toute information importante connexe à l'intérieur du roman et de l'explication de pourquoi certains choix ont été faits à l'intérieur du roman. Et dans cette post-faces-ci, on en est sur le thème de l'autrui, sur la relation avec l'autre qui est l'élément le plus important de ce roman-là, comme je l'ai dit plusieurs, plusieurs, plusieurs fois aujourd'hui. Pas mettons sur l'importance que ça a de lire les préfaces et post-faces, ce n'est pas pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, mais plutôt pour vous partager une importante réflexion que, pour moi, la lecture de la post-faces m'a apportée à l'intérieur de ma compréhension du texte. Michel Tournier a fait de longues études en philosophie et ses œuvres, bien évidemment, en témoignent beaucoup. Comme je le dis depuis tantôt, l'élément central du roman, c'est l'autrui, c'est la relation de l'humain avec l'autre et ça, c'est une dimension philosophique très, très, très importante, autant à l'intérieur du roman que dans toute pensée philosophique et tout ce qu'on peut nous enseigner en philosophie aujourd'hui. Mais la façon dont Tournier l'a abordée à l'intérieur de son roman n'est pas basée sur du n'importe quoi, elle est basée sur une théorie philosophique. Cette théorie philosophique-là n'existait pas lorsque Defoe en a fait la première publication. Alors, la relation avec l'autrui, la relation avec l'autre, dans la mentalité humaine, a changé drastiquement entre la première publication de Robinson Crusoe en 1719 et la version de Tournier. Il y a, bien évidemment, plus de 200 ans d'écart à l'intérieur de cette œuvre, de ces deux œuvres, mais il y a surtout une autre vision de l'humain face à l'autre. C'est ça qui est important de souligner. Entre les deux, pas en plein milieu, mais quand même, genre, entre les deux, pas en plein milieu des deux, mais entre les deux, quelque part entre les deux, là, crès, tu as compris ce que je veux dire? Il y a eu un grand philosophe français que vous connaissez peut-être de nom, et je l'ai nommé Jean-Paul Sartre. Sa vision philosophique de l'humain face à l'autre, et même versus l'autre, est vraiment très transparente dans l'œuvre de Tournier. Lorsqu'on sait qu'elle est présente, et pour savoir qu'elle est présente, il faut lire la poste face. Non, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que ça ne me tente pas. Puis surtout parce que je ne suis pas certaine de l'avoir assez compris pour être capable de le paraphraser pour que ce soit clair et... Bref, pertinent. Mais je vous en fais mention, parce que je trouve que c'est important que vous alliez chercher l'information par vous-même. Alors vous allez vraiment mieux comprendre la transposition philosophique de la pensée de Sartre à l'intérieur du roman si vous allez lire la poste face, même si vous ne connaissez pas Jean-Paul Sartre, même si vous n'êtes pas nécessairement investi à l'intérieur de ses pensées philosophiques et de l'évolution qu'il y a eu dans la pensée philosophique grâce à lui. Mais ça vous montre vraiment comment Tournier l'a inséré à l'intérieur du roman et comment cette vision-là de la philosophie, de la relation avec l'autre, est beaucoup plus pensée et non pas aléatoire qu'on pourrait le croire en lisant le roman. Il faut penser quand même comment la pensée humaine a énormément changé à travers les époques. Elle est en constante évolution et on repense toujours à certains concepts qu'on pensait être acquis, ne serait-ce que la définition de la liberté, la relation que l'humain a avec l'autre, ces influences-là qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous faire évoluer en tant qu'humains dans une époque où on était plus égoïste, plus individualiste et dans d'autres où on était plus ouvert à l'autre et qu'on avait plus la sensation qu'il fallait changer nos habitudes et modifier notre relation avec ce qui nous entourait. C'est une tranche philogétique relativement complexe, c'est pour ça que je ne m'y attarderai pas nécessairement parce que c'est quelque chose que vous allez plus voir au cégep et non pas nécessairement au secondaire. Je ne vais pas m'étendre interminablement sur toute la philosophie à l'intérieur de Vendredi ou Les Lèmes du Pacifique, mais il y a cette dimension-là et cette explication-là qui se montre avec la vision de l'autre de Jean-Paul Sartre. Alors je vous invite vraiment à aller lire La Poste face. C'est déjà une version, entre guillemets, mais condensée de la philosophie de Sartre et comment il a été adapté à l'intérieur du roman. Alors c'est compréhensible. Bien évidemment, je ne peux pas vous garantir que vous allez tout comprendre, mais au moins ça peut vous donner une touche supplémentaire et ça vous donne un indice de feu pour faire une introduction malade et une conclusion qui vient tout wrap it up. Ce qui va créer vos meilleurs intros, vos meilleures conclusions, ça je vous le garantis. J'ai une très grande fascination pour cette espèce de triangle de la robinsonade, comme j'aime l'appeler, entre Robinson Crusoe et Daniel Defoe, Vendredi ou les Lèmes du Pacifique des Michel Tournier et la version jeunesse de Vendredi ou la vie sauvage. Lire les trois oeuvres m'a vraiment plongée dans une espèce d'univers de réflexion absolument intense. Déjà que j'étais intense, en général, là c'était vraiment comme un autre degré d'intensité. À chaque fois, je me retrouvais dans une espèce de gouffre sans fond de l'analyse puis ça devenait vraiment un problème. Mais ces trois oeuvres-là, les unes avec les autres, se complètent très bien et s'expliquent très bien. Alors je vous invite vraiment à aller voir les trois capsules si vous faites ne serait-ce qu'analyser un des trois dans votre cours. Je pense que ça peut vraiment vous aider et encore là, vous donner des bons indices et des bonnes explications pour tout ce qui est de vos intros et vos conclusions. C'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment passé une année scolaire relativement intense, quoique je n'étais plus aux études mais que j'ai suivi votre évolution à travers l'année scolaire et que j'ai posté des vidéos à toutes les semaines. Ça a été toute une expérience puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments où j'avais bien de la misère à me motiver à faire mes trucs mais au final, je suis vraiment contente de l'avoir fait et j'ai très hâte de reprendre pour l'année prochaine. Alors comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me partager des lectures que vous voulez que je fasse pendant l'été, des capsules que vous aimeriez avoir pour l'année prochaine. Partagez-moi vos réflexions, écrivez-moi sur mes réseaux sociaux, partagez les vidéos. Je vous souhaite une bonne fin d'école à tous, un bon été qui s'en vient à tous et on se retrouve pour de nouvelles capsules vidéo en septembre 2021. Mais je ne serai pas partie entre temps, je vais faire d'autres genres de petits trucs, plus des vlogs, des sorties en librairie, des découvertes de nouveautés, des suggestions littéraires, je ne m'arrête pas. mais je ne ferai peut-être pas une vidéo par semaine. I need some sleep! Bon été à tous! Bye bye!